salut les amis comment ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la première vidéo qu'on va commencer à faire et c'est par rapport à les rappels les rappels c'est souvent les choses les plus demandantes on va dire c'est les choses que tout le monde me demande comment faire en fait c'est les trous qui importent tous les propriétaires des chiens pour se promener avec leurs chiens et voilà les nations liberté mais des fois ça arrive que les chiens ne viennent pas aux rappels c'est normal si on ne connaît pas la technique il faut que les rappels soient effectifs c'est normal si on ne va pas donc je vous propose qu'à partir d'aujourd'hui je vais commencer à faire des vidéos avec plusieurs techniques pour commencer à faire les rappels en fait aujourd'hui on va commencer à faire les la plus simple c'est les rappels des approximations ça veut dire je suis en train d'appeler mon chien il doit venir me rechercher et tout de suite donc on va la commencer à faire étape par étape on va parler des plusieurs manières de faire les rappels maintenant c'est les plus simple c'est les rappels approximatifs donc qu'est ce qu'on va faire en premier temps il faut se situer dans un endroit comme ça un peu près un endroit tranquille sans distinction c'est c'est hyper important que si on commence à faire les rappels à côté des enfants qui sont en train de jouer je sais pas s'il y a des gens qui sont en train de courir pareil ça va pas fonctionner donc il faudra chercher un endroit très calme vous pouvez la faire à la maison aussi à leur salon à manger à la cuisine ça dépend mais oui le plus important de chercher un endroit calme vous voyez donc on va on va commencer à voilà on va s'arrêter je vais vous montrer poca donc les chiens une fois qu'il est complètement calme qu'est ce que je veux faire je veux l'appel avec son utilisant son son nom en fait donc une fois qu'il va me regarder moi je veux sortir l'affronte 10 et ma poche voilà je veux la montrer et après une fois qu'il va venir à chercher je la donne c'est très très simple à faire mais il faut suivre en fait les petits chemins comme ça je l'appelle il me regarde suivant l'affronte 10 et après hop elle vient de chercher pourquoi parce que si l'autre commence à à l'appel il utilise tout le temps l'affronte 10 dans les mains il va commencer à s'il va s'enfoquer simplement à ma main en fait donc il va il va chercher tout le temps l'affronte 10 et après on pourra pas et continuer en fait on va être obligé à utiliser tout le temps l'affronte 10 et ça par le bout de voilà de la technique que je suis en train de faire donc pareil on va se situer je vais l'appel bon maintenant il connaît l'exercice on du l'appel pourquoi une fois qu'il vient c'est bien pour le jeu dans l'affronte 10 c'est très très simple mais c'est la base pour commencer à faire les rappels si on a peint une base fort on va on va dire on pourra pas avancer avec son éducation donc c'est important de commencer vraiment dans son endroit calme et progressivement on va le commencer à utiliser pendant les promenades après je vais vous expliquer justement comment comment il faut faire mais en principe il faudra travailler voilà la première étape comme je viens de vous expliquer après évidemment je vais vous expliquer comment faire les étapes suivantes mais ça c'est la base si on n'a pas la base on peut pas avancer comme il faut donc rendez vous pour les prochaines vidéos je vous invite à vous abonner un petit j'aime sur la vidéo et voilà à la prochaine salut